Musique J'espère que vous allez bien aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'espère surtout que vous m'entendrez avec les crieuses autour. Écoutez, il fait une chaleur incroyable. Je pense qu'on commence à être en plan canicule ici aussi. Ce qu'il y a de cool, c'est que l'intérieur est bien, 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 bien frais. Donc ça, c'est top. Mais voilà, je ne voulais pas embêter tout le monde avec ma caméra à l'intérieur. Aujourd'hui, je suis contente parce que j'ai mes deux sœurs qui seront là. Leur chéri, mon cousin, sa copine. On va manger tous ensemble avec mes parents, bien évidemment, et mon petit-neveu. Du coup, je suis en train de mettre la table pour 10 personnes. Donc je suis super contente. Je voulais vous montrer la nappe de ma maman. Elle est trop belle, ce sont des feuilles de monstera. Elle n'est pas trop belle. Elle est trop belle. Non mais alors, et en plus, alors ça, c'est clairement mon rêve. Avec la petite jungle urbaine derrière. C'est trop, trop beau. Je n'ai pas encore mis les verres. Donc je n'ai pas fini de mettre la table. Mais même les assiettes, elles sont super sympas. Canin. Et voilà, globalement, première terrasse du haut en fait. Je crois que c'est de là que je filme des vidéos. Les seules fois où les ciganes ne chantent pas quand je viens ici. Sous-titrage ST' 501 Hello ! J'espère que vous allez bien. On part pour Saint-Paul-de-Vence. Avant ça, on va récupérer l'amoureux. Ouh, ce soleil. Je ne sais pas si vous voyez depuis la terrasse de mes parents. On voit la mer là. C'est trop beau. On va visiter, on va voir ce qu'il y a à voir. Je ne connais pas du tout la ville. Je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble. On a les casquettes dans le sac. On a les bouteilles d'eau bien glacées. Avec pas mal de glaçons à l'intérieur. Et voilà, je vous emmène avec nous pour visiter cette petite ville à qui, je l'espère, sera sympa. Ça te plaît comme ville ? J'adore cette ville. C'est joli. C'est un joli petit village un peu médiéval. Dans le style médiéval, c'est très beau. On va vous montrer tout plein d'images. Il y a quand même pas mal de monde. Donc on va essayer d'être assez discrets quand même. Mais c'est très très beau. On entend les cigales, mais nettement moins fort que chez mes parents quand même. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On vous pose sur les remparts. Je ne sais pas si vous savez la chance que vous avez. J'espère qu'il ne va surtout pas tomber. Non, c'est droit. Ah, tu tiens ? Oh, c'est sympa. Bon, je suis avec la... Ah, je suis avec l'amoureux. Il est là. Bon, on va recommencer la séquence. Parce qu'en fait, on avait déjà tenté d'enregistrer. Mais je ne sais pas. Il a décidé qu'il allait surchauffer. C'était à cause du cagnard. Il n'a pas voulu enregistrer ce qu'on disait. Donc ça tombe bien, on n'avait pas trop parlé. Pour le coup, on a de la chance. Alors, comment trouves-tu la ville de Saint-Paul ? Saint-Paul de Vence. Saint-Paul de Vence. Saint-Paul de Vence. J'ai envie de dire en Provence. Mais je pense que Vence, c'est pour Provence. Ça reste en Provence. Ça reste en Provence. En Provence, Alpes, Côte d'Azur. Ah oui, en Provence. C'est vrai. Alors, comment trouves-tu la ville ? Eh bien, écoute, ça me rappelle mon enfance. Son enfance, c'est-à-dire dis-nous en plus. Il a grandi sur Nice, à Nice. Sur Nice. Sur Nice. Sur Nice. Nous, on disait sur Nice, mais en tant que bon sudiste, on devait avoir tort. Ça, c'est possible. On va dire que tu as grandi dans la ville de Nice, à Niceville, précisément. Dans le comté. Pas très loin. Et du coup, ça te rappelle ? Et du coup, ça me rappelle toute mon enfance, puisque j'ai vécu dans des petites villes comme ça. Ouais. Et c'est tout mignon. C'est tout mignon. Ouais, c'est chouette. Il y a très peu de touristes. Bon, là, on est en grande saison, en haute saison. Eh bien, on a de la chance. Pas mal de monde. Il y a pas mal de monde, mais ça va. Franchement, on s'attendait à pire, quand même. On s'attendait à bien pire, ouais. Ouais. Et en fait, dans une ville comme ça, il faut se perdre dans les petites rues. Oui, les petites rues sont très, très sympas. Et en fait, tout est tellement beau qu'on a du mal à tout filmer, à tout prendre. On ne sait pas s'il faut le mettre sur Instagram. On ne sait pas s'il faut le garder pour YouTube. Bon, toi, c'est bon. C'est tout pour ton téléphone. Mais du coup, j'avoue, moi, j'ai un petit peu de mal tellement c'est joli et c'est reposant. Après, il y a beaucoup de galeries, beaucoup de galeries d'art. S'il y en a parmi vous qui aiment l'art, qui veulent s'inspirer, etc., si vous êtes dans le coin, c'est plutôt pas mal. Et puis, il y a plein de petites villes à faire autour aussi. Et on y mange bien. Oui, on y mange bien. Ce n'était pas trop mal ce qu'on a mangé ce midi. Ce n'était pas le meilleur restaurant de l'année, mais ce n'était pas mal. Il y a des bestioles dans les arbres. C'est les pigeons, ça va. Et voilà, tu vas ajouter un petit truc ou c'est bon ? On s'arrête là et on va se mettre à l'ombre. Venez visiter Saint-Paul-de-Vence. C'est ta ville ? Tu as des actions chez Saint-Paul-de-Vence. Ça peut le devenir. Ça peut très vite le devenir. Allez, à plus tard. Hello, j'espère que ça va. Nous sommes vendredi. Je viens pour vous faire un petit update. En fait, je me suis rendue compte que je vous ai fait un update pour le golf et tout. Mais j'étais dans la piscine à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il faisait trop chaud, s'il y avait l'évaporation. Enfin, je n'ai pas trop bien compris ce qui s'est passé avec ma caméra. C'est la première fois que ça me fait ça. Et en fait, il y avait de la buée, mais partout. Donc, en fait, c'était quasiment... Enfin, l'image, elle était complètement floue. C'était... Non, c'était nul. Et en fait, je ne voulais pas du tout garder ça. Et en plus, j'avais le maillot de bain. Enfin, bref. J'étais en maillot. C'était n'importe quoi. J'avais la moitié dehors. Enfin, bref. Je me suis dit, ok, je ne leur laisse pas ça. Ce n'est pas possible. En plus, c'est un peu une chaîne familiale ici. Donc, si en plus, on commence à tout voir, ça ne va pas le faire. Donc, du coup, j'ai changé. J'ai tout enlevé. Moi, je me poserai avec les filles 3 minutes. Avec les cigales. Je suis désolée. Ce sera le gros bruit de fond pendant un bon moment. Je voulais juste vous faire un petit retour sur le golf. Donc, ça se passe super bien. Je ne suis pas hyper douée. Je ne vais pas... J'arrive à taper la balle. Ça, c'est cool. Et par contre, j'ai du mal à la diriger droit devant. Elle va toujours un peu sur le côté, à gauche, à droite. Très souvent à droite. Donc, je vais taper légèrement vers la droite, je suppose. Bref. Mais bon, à part ça. Je m'amuse bien. Je pense que je m'amuserai encore plus quand on sera plus sous canicule. Parce que j'avoue que ça, c'est quand même compliqué. C'est un peu le point compliqué. Vous voyez. Mais je me dis que si j'apprécie sous canicule, c'est que j'apprécierai forcément en dehors de la canicule. J'ai encore un cours demain et ce sera mon dernier dans le sud. Ensuite, je pense que je m'inscrirai pour septembre sur Paris. Enfin, sur Paris. Il n'y a pas de cours dans Paris. Mais voilà. Donc, dans les villes alentours. Mais en tout cas, dans le nord de la France. Ensuite, ce matin, on a décidé d'aller dans le Roussillon, dans les ocres. J'avais vraiment envie de montrer à l'amoureux cette partie-là du sud qu'il ne connaît pas du tout. Il n'y a jamais été. Et en fait, j'avais aussi envie de vous la montrer à vous. Parce que c'est un très très joli village. Couleur ocre jaune, ocre orange. Voilà. Tout est de cette couleur. C'est magnifique. Il y a un petit chemin et tout de mémoire à moins de 10 euros. Je crois que c'était 3 euros. La longue traversée. La petite traversée. Et ça ressemble un petit peu au canyon. Un petit peu. Le canyon du sud de la France. Et j'ai trouvé ça très très beau. Et du coup, je voulais l'y emmener. Et voilà. Donc, c'est ce qu'on va faire pour cette journée. Demain, ce sera le golf. Et puis, je pense qu'on va faire de la piscine entre temps. Peut-être lundi, on ira à Marseille. Je ne sais pas trop. La dernière fois qu'on voulait y aller, il y avait la grève des éboueurs. Donc, on nous avait surconseillé de ne pas aller. On voulait aller aux gorges du Verdon. Parce que c'est vrai que moi, je suis toujours passée à côté. Et je n'y suis jamais allée. Pourtant, ce n'est pas hyper loin de chez mes parents non plus. Mais visiblement, il n'y a plus d'eau. Il a fait tellement chaud que le niveau de l'eau a complètement baissé. Donc, ce serait dommage de s'y rendre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt acter sur les petits villages comme le Roussillon, comme Marseille. Et ensuite, on verra. On fera de la piscine. Parce que la piscine, c'est bien la maison aussi. Donc, voilà. Je vous emmène avec nous pour cette journée. Ah oui. Et je voulais juste répondre à une question qui est de où se trouve ma friperie dans Paris. Ma friperie dans Paris, elle est au 25 Boulevard Barbès. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'y pense. Et je me dis, ouais, je vais leur mettre le lien. Et en fait, je ne vous mets jamais le lien. Parce que je n'y pense tout simplement plus au moment du... Alors, quand je monte et tout, ça va. Dès que je le vlog, dès que je fais la description dans YouTube, en fait, j'oublie les trois quarts du temps. Donc, c'est 25 Boulevard Barbès. Donc, il y a le Boulevard Barbès comme ça. Il y a la rue Mira comme ça. Et en fait, il fait vraiment l'angle. Et pour moi, l'entrée n'est pas sur le Boulevard Barbès, ni sur la rue Mira. L'entrée, elle est vraiment en diagonale entre les deux. Mais si vous vous rendez au 25 Barbès, vous trouverez la friperie. Encore une fois, cette friperie, vous allez rentrer. Vous allez vous dire, elle nous emmène où ? C'est normal. Je me suis dit la même chose la première fois. Vous avez, comme je vous ai déjà dit, une table devant. Vous avez toutes les grandes marques. Une table derrière pour les hommes. Donc ça, vous ne vous en occupez pas, sauf si vous avez envie de prendre un truc à votre copain. Et à la table de derrière, vous avez tout ce qui est H&M, Zara, etc. Ils ont un tout petit peu augmenté les prix. Avant, cette table du fond était à 4 euros. Elle est passée à 6 euros. 6 euros pour du Zara, du H&M et tout. Je trouve que franchement, ça va. Et pour les grandes marques, si vous prenez des tops normaux, c'est à 10 euros. Et tout ce qui est veste, etc. Les choses un petit peu plus cuir, machin. On est sur 20 euros, mais toujours sur des grandes marques. Et après, comme je vous ai dit, c'est vous et votre chance. Voilà. Donc c'est parti pour cette petite journée. On va y aller. J'espère que vous m'avez entendue, surtout avec le bruit des cigales. Bien, c'est parti. Alors là, on est sur le petit chemin. Ça s'appelle le sentier des autres. C'est 3 euros l'entrée. Et vous avez deux parcours, la longue ou la courte, sachant que c'est le même prix. Donc après, vous suivez les petites flèches rouges pour le sentier super long de 50 minutes. où vous suivez la petite flèche jaune. Merci. Pour la courte, qui fait combien de temps? 30 minutes. 30 minutes pour la courte, 50 minutes pour la longue. Et toutes les pierres, en fait, sont de cette couleur. Rouge, orange, jaune, ocre. Voilà. Et bien, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 On a fait les beaux au début. Mais concrètement, la chaleur, là, est en train de nous étouffer. Il fait 31. Je ne vous ai pas dit, on a essayé de venir avant midi. Donc, on a commencé le sentier. Il était 11h10 à peu près. Donc, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. En vrai, j'ai baissé la luminosité parce qu'il y a tellement de lumière que j'ai baissé la luminosité de la caméra pour éviter d'avoir des images un peu trop brûlées et trop blanches pour vous aussi. Bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous m'entendiez. Et c'est trop beau. C'est vraiment trop beau. Regardez. On est un peu plus tard. Il fait extrêmement chaud. Ce qu'on n'a pas calculé, c'est qu'il allait faire 40 degrés aux ocres. Donc, on a eu bien, bien chaud. Donc, là, on est rentré. On va se faire un petit temps piscine parce que là, on l'a quand même bien hérité. Donc, là, l'amoureux est en train de se changer. Moi, il m'a fallu 30 secondes. C'est-à-dire que moi, il m'a fallu moins de temps que lui pour me mettre directement en maillot. Voilà. Là, ça fait vraiment du bien. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, l'eau, elle n'est pas du tout fraîche. Elle est un peu plus fraîche, mais pas trop. Et paraît-il, puisque du coup, ma soeur et son copain vont plutôt à la plage. C'est pareil à la plage, en fait. Il y a tellement de monde et il fait tellement chaud. Bah qu'en fait, elle n'est pas fraîche non plus à la plage. Donc, voilà. Bah écoutez, sur ce, les vacances se déroulent tranquillement. On est un peu plus tard, les filles. On se retrouve pour faire un petit retour sur ce que j'ai reçu. Comme vous le savez, pour celles qui me suivent depuis longtemps, je fais venir mes colis, en fait, chez mes parents. Notamment les étés, quand je suis ici et quand l'amoureux doit me rejoindre. Donc, quand il n'est pas sur Paris pour réceptionner, en fait, les colis ou quand je n'y suis pas non plus. Et alors, je vous les ai déjà montrées sur Instagram, mais je ne l'ai pas fait ici. Donc, j'ai reçu des petites nouveautés de chez Manucuriste. Je voulais juste vous faire un petit retour sur les teintes. Et je vais vous demander de ne pas faire attention à mon vernis, parce qu'en fait, je n'ai pas mis un vernis semi-permanent, comme je fais d'habitude avec les vernis green de chez Manucuriste. J'avais juste posé un vernis classique en me disant que pendant les vacances, ce serait plus simple. Donc, je prendrais juste du dissolvant. Et j'enlèverais. Mais j'avais envie de tester une autre marque de vernis et de savoir combien de temps ça tient. Et je trouve que ça a plutôt bien tenu. On voit même la repousse de mes ongles. Donc, je vous en parlerai bientôt pour celles qui cherchent une marque de vernis simple, classique, qui fonctionne bien. Je pense que là, ça fait un bon test. Ça fait une bonne semaine, un peu plus même, que je le porte. Et honnêtement, je suis quand même assez contente du résultat. Mais, on revient à nos petits moutons. Donc, j'ai 6 nouveaux vernis green flash. Ce sont des vernis gel qui partent justement avec le dissolvant bien particulier de chez Manucuriste. Donc, j'ai cette teinte-ci que je trouve très jolie et qui ressemble un petit peu à celle-là. Deux teintes comme celle-ci. Une un peu plus bordeaux, une un petit peu plus rosée. Donc là, on a la teinte dark fancy. Là, nous avons la teinte violetta. Dans les tons un petit peu plus nude, nous avons trois teintes. Comme celle-ci. En fait, vous avez les teintes qui sont juste là. Ce sont celles qui sont colorées directement sur le flacon. C'est ça qui est plutôt pas mal. Bronzée. Elle est trop belle cette teinte. Donc, j'ai trop trop hâte de l'utiliser. Là, je ne peux juste pas parce que je n'ai pas ma machine. Mais on le fera dès qu'on rentrera. Ici, on a la teinte chestnut. Donc, très belle aussi. Et là, nous avons la teinte pâle rose. Donc, c'est un rose très pâle. C'est vraiment quasiment blanc. Vous savez, ça, c'est vraiment pour faire les manucures hyper propres. Qu'il soit vraiment de la couleur quasiment de votre ongle. Un rose très très clair, presque blanc. Pour vraiment donner cet effet d'ongle en bonne santé comme j'aime bien. Et là, en fait, je suis complètement sortie de ma zone de confort. On est sur la teinte emerald. Donc, la teinte emerald en français. Donc, on est sur un très joli vert emerald qui est ma couleur préférée. Elle porte tout le numéro 2. Je ne sais pas si vous voyez. C'est ce que je vous expliquais, en fait. Toutes les vernis qui ont le 1, c'est vraiment la base. Les vernis qui ont le numéro 2, ce sont les vernis que vous mettez en deuxième partie, en fait, de votre manucure. Et le 3, c'est le top coat que vous venez mettre vraiment à la fin. C'est pour ça que c'est vraiment bien chez Manucuriste. C'est très pédagogique, en fait, j'ai envie de dire. Donc, après, vous appuyez sur le bouton vraiment base. Après, vous appuyez sur le bouton couleur de vernis lorsque vous mettez votre main dans les UV. Et après, vous appuyez sur le numéro 3 pour le top coat. Et ça fait le minuteur tout seul. C'est vraiment, vraiment trop, trop bien. Du coup, je suis super contente. Et même pour moi, c'est beaucoup plus simple. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va arrêter le vlog ici. Je continue le prochain sur la suite des prochains jours. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos que je vous mets juste ici. Ou à vous abonner. Je vous en rase très fort. À très bientôt.